La recherche de technosignatures extraterrestres s'est considérablement développée grâce à une nouvelle expérience impliquant un partenariat entre l'Institut CETI, Brex-Roulissen et l'Observatoire National de Radioastronomie. Le nouveau projet s'appelle Commence à l'Open Source Multimodal Interferometer Cluster, il est opérationnel à l'Observatoire Astronomique Karl G. Jansky-Very Large Arrêt au Nouveau-Mexique. Alors que les précédentes enquêtes CETI n'ont permis d'examiner que quelques milliers d'étoiles, Cosmic OVLA écoutera des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires à des fréquences comprises entre 0,75 et 50 GHz. Il permettra une recherche détaillée de l'intelligence extraterrestre dans 80% du ciel entier, des déclinaisons de moins 40 degrés au zénith. Ce qui est d'un ordre de grandeur plus profond que toutes les recherches CETI précédentes combinées. Actuellement, l'accent est mis sur la création d'une des plus grandes enquêtes de signaux technologiques, avec plus de 500 000 sources observées au cours des six premiers mois, a déclaré Chenoa Tremblay, scientifique du projet Cosmic Astronome à l'Institut CETI, dans un communiqué. Actuellement, Cosmic scan les sources radiocosmiques à une fréquence d'environ 2000 par heure. De plus, il reçoit une copie des données brutes collectées par le réseau radio de 27 antennes avant que le VLA n'effectue tout traitement automatisé standard, permettant aux scientifiques du CETI de traiter les données comme ils le souhaitent en temps réel. Cette analyse rapide est cruciale. Les recherches CETI ont détecté des signaux intéressants à bande étroite, mais ils ne sont remarqués que des semaines ou des mois plus tard, lorsque les données sont analysées. Souvent, lorsque les astronomes regardent à nouveau, le signal a disparu, il n'y a donc aucun moyen de savoir s'il s'agissait d'un véritable signal et ou, plus probablement, d'une interférence radiofréquence provenant des activités humaines sur Terre ou en orbite autour d'elle. Les signaux illégitimes pourraient être de courte rafale et nécessiteraient une identification et un suivi rapide. En parlant de signaux rapides, COSMIC a une sensibilité temporelle très élevée, peut détecter des signaux radio aussi courts que des nanosecondes. Encore une fois, c'est une compétence importante. La transmission sur des distances interstellaires coûte cher. En termes de puissance de sortie, les ressources énergétiques nécessaires pour maintenir une transmission omnidirectionnelle pendant des heures, des jours, des mois ou des années peuvent être détectées à distance sur des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'années-lumière, c'est immense. Il serait plus rentable pour les extraterrestres d'émettre des impulsions nanosecondes qui frappent la Terre pendant une courte période avant de passer à d'autres systèmes planétaires, puis de revenir sur Terre. Cependant, de nombreuses recherches CETI précédentes n'avaient pas eu de temps d'intégration suffisamment court pour détecter ces impulsions nanosecondes, voire millisecondes, flexibilité et intelligence artificielle. Le système cosmique a également été conçu en pensant à l'avenir, laissant place à des mises à niveau pour le maintenir au sommet de l'expérimentation CETI. Par exemple, le nombre de cibles pouvant être observées simultanément pourrait être augmenté. Et des algorithmes d'apprentissage automatique pourraient être introduits pour analyser les données de manière encore plus approfondie. Des expériences d'apprentissage automatique ont déjà été réalisées sur les données CETI collectées par le radiotélescope Robert C. Bird de 100 mètres de l'Observatoire de Greenbank en Virginie Occidentale. Cependant, aujourd'hui, l'analyse des données est effectuée manuellement à l'aide de techniques statistiques, tandis que les scientifiques se familiarisent mieux avec la manière dont le système collecte et présente les données. Une fois qu'ils sont sûrs de comprendre pleinement le système, ils peuvent appliquer l'apprentissage automatique à partir de l'algorithme d'IA. Le système est également adaptable et peut être utilisé pour des projets astronomiques au-delà de CETI. La flexibilité de la conception permet un large éventail d'autres opportunités scientifiques, telles que l'étude des structures d'impulsion des sursauts radio-rapides et la recherche de candidats à action de matière noire, a déclaré Tremblay. Pour faciliter cela, COSMIC et le VLA utilisent un système basé sur Ethernet, qui permet à d'autres expériences de simplement se connecter et d'utiliser la puissance de traitement de COSMIC. Cette technologie Ethernet est déjà utilisée dans plusieurs radiotélescopes, dont Mercat, qui mène également sa propre expérience CETI. En Afrique du Sud et le mur Chison Whitefield Array en Australie. Pour tester le système COSMIC, l'équipe de Tremblay a écouté une transmission de données à 8,4 GHz provenant de la sonde spatiale Voyager 1 de la NASA. Située actuellement à environ 159 unités astronomiques, 23,8 milliards de kilomètres de la Terre. Aujourd'hui, avec environ un demi-million de sources radio déjà enregistrées et analysées dans la base de données, la plus grande recherche d'extraterrestres commence sérieusement. sousédents de zéro. ... ... ... ... ... ... Voilà ! Ça ferait au fini, trop petit ! Lumières rouges, pétain plat ! Lumières rouges, pétain plat ! Homem ! Lumières rouges ! Lumières rouges ! Sous-titrage ST' 501